On se demande que les juges d'institution ont fait du système d'emprunt de criminalité. Puisque les actes de complicité tirent leur caractère déritueuse de l'acte de l'auteur principal, M. le Président. Cela n'a pas été prouvé par devant vous. Malheureusement, les comptes de ces actes ne sont pas précises par les juges d'institution. C'est un travail bâclé pour juste envoyer nos clients en détention, M. le Président. Au niveau des infractions, on peut couper et coller. Quand le Moussa Tchiguro passe, les infractions énumérées, on ne fait que couper et coller, mettre sur Mamouda Alioukita, etc. C'est ce que j'ai fait. Est-ce que ce travail, M. le Président ? Malpère, M. le Président, c'est ce que le ministère public vient soutenir devant vous aujourd'hui pour soutenir leurs accusations contre nos clients. Pire, M. le Président, il se contente d'affirmer que ces crimes ont été commis au vu et au suivi du Moussa Tchiguro Kamara. Or, la complicité par abstention n'existe pas en droit pénal guinéen. Là, je n'apprends personne. En effet, la complicité n'est punissable que si les actes correspondent à ce décrit à l'article 20 du Code pénal guinéen. Saut réaliser. Tel n'est pas le cas, M. le Président, en espèce. Il n'y a donc pas d'actes matériels de complicité. Est-ce qu'il y a une complicité par aide, assistance, par indigation ? M. le Président, cela n'a pas été député. En droit pénal, au niveau des infractions, moi, je parlerai seulement de l'élément matériel. Chaque infraction, M. le Président, en matière criminelle, en matière correctionnelle, moi, je me focalise souvent sur l'élément matériel. Les autres éléments, M. le Président, je n'en ai pas besoin. Trop. Oui. L'élément matériel, oui. Ça suffit d'argument. C'est ce que nous n'avons même pas vu ici, M. le Président, contre nos clients. Plus grave, au cours des débats, aucune partie civile, sauf erreur, M. le Président, ni un témoin, n'a affirmé que le colonne Moussa Djigourou Kamara a fourni des moyens, a aidé ou a assisté, M. le Président, qui que ce soit dans la réalisation des vols en main armée. M. le Président, mais nous ne l'avons pas constaté. Aucun témoin, aucune partie civile par rapport au Président. Rien, M. le Président. M. Algassime, M. le Président, a rappelé et il a dit beaucoup de choses par rapport à ce témoignage. M. le Président, je vais parler un peu sur l'irrécevabilité de la constitution de parti civil. Là, M. le Président, mon éminable confrère, M. Zemmoussa Soubougi, a rappelé tout à l'heure. Je ne vais pas donner de détails par rapport à ça. C'est juste, M. le Président, je vais vous dire l'article 156 du code de procédure pénale. Et il a donné des détails, M. le Président, c'est pourquoi je ne vais pas revenir sur l'effet. Alors, M. le Président, voilà quelques partis civils et témoins qui ont dit clairement ce qui s'est passé au stade du 27 ans. et ils n'ont ni augmenté ni diminué, M. le Président. Je vais prendre à M. Baoul. M. le Président, je vais lui dire une partie qui dit devant ce tribunal criminel qu'il reste reconnaissant pour la vie à l'égard de Moussa Kigourou Kamara, pour l'avoir sauvé ce jour du drame du 28 septembre 2009. C'est le Président, je me limite là-bas. Aujourd'hui, Kulna Kigourou Kamara a fait ceci, a fait cela tantôt à l'esplanade, tantôt en face de la formation humanisée, tantôt au camp. Voilà le contraire, M. le Président. Baoul vous a dit, c'est noté dans le primitif criminel, M. le Président. Après, M. Baoul, M. le Président, M. le ministre Lucène Pâle disait également à cette barre, devant le peuple de Guinée, et devant ce tribunal, que Kulna Moussa Kigourou Kamara est courtois. M. le Président, il a dit et s'est mentionné devant vous. M. le Président, M. le ministre Lucène Pâle ne pouvait pas aller au-delà de ce qu'il a vu au stade. C'est ce qu'il vous a raconté devant ce tribunal. en parlant de Kulna Moussa Kigourou Kamara. M. le Président, devant ce tribunal, nous avons compris la position de certaines parties civiles et même les témoins fabriqués, montés, M. le Président. Mais nous avons tout compris. Tout ce qui s'est passé, on a compris. On a compris. M. le Président, M. le Président, M. le Président, mon nominant confrère, il a déjà expliqué la partie. Je vais revenir sur Boubacar Al-Ghassim. Ah, M. le Président, le correspondant de BBC, témoin de taille de la partie civile, a largement parlé sur la qualité de l'officier en terminant qu'il était un officier applaudi devant n'importe quelle situation par sa popularité légendaire et à l'égard à son travail de patriote. Ah non ! C'est M. Al-Ghassim qui a donné la déclaration de la dévance au tribunal. On oublie tout ça. On dit, c'est que le Tchégourou qui a fait cela, c'est que le Tchégourou. Amor Diallo, M. le Président, qui disait sans gêne que dans l'histoire de ce pays, deux officiers ont marqué leur passage dans le cadre de la lutte contre les différentes formes de criminalité. Il s'agissait, selon le grand journaliste, de faits commandants Daou. Il a dit, c'est mentionné, M. le Président. Deuxième, c'est qui ? C'est le colonel Moussa Tchégourou Kamara, c'est le officier respecté, M. le Président. Dans toute la Guinée, M. le Président, Amor Diallo n'est pas n'importe qui dans ce pays, M. le Président. Il y a des autres officiers, mais c'est le commandant Daou et le colonel Tchégourou Kamara qui ont été félicités devant ce tribunal criminel. Ça suffit largement du côté du parquet. Ça suffit. Ça. M. le Président, Salimato Bari, une victime disait qu'à l'esplénage de ce jour que Moussa Tchégourou Kamara, l'officier républicain, leur demandait même pardon de se retourner à la maison pendant qu'elle disait devant cet intérêts. M. le Président, c'est une partie civile par devant vous. C'est Salimato qui a déclaré cela. c'est au compte de Moussa Tchégourou Kamara, M. le Président. Moi, j'avais dit à M. le Président, je dis mais maître, je ne comprends pas celui qui vient en dit que c'est que Moussa Tchégourou Kamara. Mais on a compris ce qu'il dit de cela. Moi, je dirais tout simplement que ce n'est pas l'affaire du 28 septembre que Moussa Tchégourou est là. Oui. Pour voiler la passe, M. le Président, on a dit que c'est le 28 septembre. Mais derrière, on a compris l'affaire du drogue, faux médicaments, ah oui, grand banditisme. À l'époque, M. le Président, tous ceux qui ont été arrêtés, nous avons vu beaucoup de personnes débattre par devant vous. Inuquement pour charger Moussa Tchégourou Kamara. Inuquement. Et pourtant, ce jour, il n'était pas le seul officier. Et les autres officiers même un seul pas. Si les autres officiers venaient, M. le Président, on ne serait pas là aujourd'hui. M. le Président, en République de Guinée, il y a un problème. On dit, c'est que le Tchégourou, il faut appeler. Oui, c'est lui qui peut calmer. Les autres officiers, M. le Président, personne ne peut oser aller. Personne. Pour calmer la tension, on dit, il va trouver tout de suite la solution. Et dès qu'il arrive tout de suite là, il n'y a plus de tension. Salut. M. le Président, après lui, j'ai parlé de l'un de ce d'un d'armes-là, officier supérieur, après lui, M. le Président, l'officier qui peut venir tout à l'heure calmer la tension, M. le Président, tirer la solution, après qu'on a M. le Président, en repos de Guinée, c'est Koulin Mamara Al-Fabari. Ah oui, M. le Président, c'est Koulin Mamara Al-Fabari. Vous le connaissez certainement. M. le Président, je continue. M. le Président, qui est là, victime, M. le Président, également, a surpris en demandant qu'il soit permis de remercier Koulin Moussa Tchoukouro Kamara d'avoir rendu un jour un acte humain à l'égard de son frère. M. le Président, pour ce qui concerne Koulin Moussa Tchoukouro Kamara, nous allons parler aujourd'hui, toute la soirée d'aujourd'hui et revenir, continuer à parler encore pour Koulin Moussa Tchoukouro Kamara, M. le Président, nous ne pouvons pas finir. Nous ne pouvons pas finir, M. le Président. Voilà, aujourd'hui, on le traite de tout. C'est un officier, M. le Président, bien formé. M. le Président, je témoigne également, M. Jean Moussa Tchoukouro Kamara, qui a déjà parlé, donc je vais continuer. M. le Président, Koulin Gabriel També-Adiyawara, témoigne du parquet, il a été clair sur la personnalité de Koulin Moussa Tchoukouro Kamara et il disait que cet officier est un homme de principe. Cela régime tout. Cela régime tout, M. le Président. C'est pourquoi je vous ai dit qu'on ne peut pas citer tout le monde. M. le Président, le Président de la Commission, Sirban Kouyaki, alors le Président de la Commission nationale d'enquête indépendante, magistrat de haut niveau, dans son audio, passé devant passé devant tout, il a été clair sur le rôle politique que j'ai ce jour du 26 septembre, 2009, par Koulin Moussa Tchoukouro Kamara. Et même les lueurs avaient notifié à ne pas dire mieux. Le Président de la Commission, nous avons écouté ici, M. le Président, sur l'audio, Koulin Moussa Tchoukouro Kamara, M. les Assesseurs, il a été félicité énormément de félicité. Nous avons écouté. La partie civile ne pourra pas dire le contraire. Et, M. le Président, la Commission qui parle, M. le Président, parle de cet officier. M. le Président, la complétition des voiles armées n'était donc pas établie à son égard. Il y a donc, M. le Président, de l'acquitté purement et simplement pour crimes non-constitués. Avec les éléments que je viens de détailler, M. le Président, acquitté purement et simplement Koulin Moussa Tchoukouro Kamara par rapport à cette infraction, également des autres infractions, M. le Président. Et d'ailleurs, je vais plus loin, il n'est pas le jeu, M. le Président. Acquitté purement et simplement Président, Capitaine Moussa Tchoukouro Kamara, M. le Président, Abba Kartoumba Djakite, Abba Kartoumba Djakite, Marcel Gilavogui, Docteur Abdelha Sérif Diaby, Paul Mansa Gilavogui, M. le Président, Marcel Goumou, pardon, Blaise Goumou, excusez-moi, M. le Président, M. le Président, Paul Mansa également, M. le Président, sans oublier C.C. Raphaël. D'ailleurs, jusqu'à présent, je suis passé pour le cas de C.C. Raphaël. Jusqu'à présent, je ne me retrouve pas. Quelqu'un qui était à côté de sa femme, on dit non, il a été au stade. C'est-à-dire où les magistrats ont passé à côté, le mandat a été discerné, on l'a envoyé en détention. Mais c'est honteux, M. le Président. C'est honteux. Et le cas d'Abakar Kamara, dit Kalouzo, quelqu'un qui était en détention. Kalouzo était en détention, on dit que Kalouzo était au stade. « Mais c'est grave, M. le Président, on ne peut pas comprendre cela. » « Voilà, M. le Président, ici, j'ai campé ce que je sais de la complicité. Sur audio et vidéo, M. le Président, on ne peut pas comprendre cela. » Merci. Vous pouvez rester tranquille, mais l'audience n'est pas levée encore. Cette affaire est renvoyée au 4 juin 2024 pour la suite des plaidoires. L'audience est levée. Merci.